Passons maintenant à la deuxième catégorie de ce prix en 10 livres, la catégorie Meilleur Guide 2018. A travers cette catégorie, le jury souhaite récompenser les ouvrages contenant des renseignements pratiques facilitant la vie quotidienne des personnes en situation de handicap. Et pour découvrir le nom de ce nouveau lauréat, j'invite à me rejoindre sur scène Madame Dominique Gillot, ancienne ministre et présidente du Conseil national consultatif des personnes handicapées. On va découvrir les ouvrages qui ont été sélectionnés dans la catégorie Meilleur Guide 2018 avec en première position Au-delà des besoins particuliers, un enfant à découvrir, une famille à réinventer de Francine Ferland, publiée aux éditions du CHU Sainte-Justine. Autiste Asperger, la clé de votre recherche d'emploi en 120 conseils de Philippe Jean-Michel chez Françoise et Zac Éditions. Handicap moteur, l'accompagnement de Jean-Claude Turpin aux éditions Graines d'auteur. Sans idée pour en savoir plus sur les personnes avec Trisomie 21, c'est un ouvrage collectif, Trisomie 21 France chez Tom Pousse. Applaudissements Et puis les aidants familiaux pour les nuls de Marina Alrubé et Jean Roche, Édith 8 First Éditions. Applaudissements Dominique Gillot, je vous remets l'enveloppe et je vous laisse le soin de décacher l'enveloppe et d'annoncer le lauréat de ce meilleur guide 2018. Les aidants familiaux pour les nuls, Marina Alrubé. Applaudissements Les aidants familiaux pour les nuls, Marina Alrubé et Jean Roche, Édith 8 First Éditions. J'invite les auteurs à nous rejoindre sur scène. Merci. Dominique Gillot, vous avez été un petit peu surprise ou pas vraiment ? Ah non, je suis ravie parce que j'ai rendu un rapport aux trois ministres qui m'avaient sollicité au mois de juin dernier dont la seconde partie porte justement sur les aidants familiaux et je suis très très attachée à défendre l'existence, la reconnaissance et l'accompagnement des aidants qui permettent à une personne qui a des besoins spécifiques de vivre sa vie mais qui ne doivent pas y laisser leur santé et leur liberté de vivre à eux. Voilà. C'est un sujet contemporain, je vous demande d'accueillir à Marina Alrubé et Jean Roche, auteurs de « Les aidants familiaux pour les nuls », l'homme-prix du meilleur guide 2018. Un rapide mot sur votre prix, Marina, peut-être ? Alors, c'est vrai que les aidants familiaux pour les nuls, la première question qu'on se pose c'est toujours savoir qui est nul dans l'histoire et en fait il n'y a personne qui est nul. On est simplement des personnes ordinaires qui sommes venus parler de nos proches qui sont extraordinaires et on a pu le faire grâce à des soutiens, grâce notamment au CCH, grâce à Agrica, à Pissil, à Malakoff, Médéric, Humanis et ProBTP. Et on les remercie ce soir parce que notre ambition dans ce guide, c'était de tirer parti des 40 années d'accompagnement qu'on a pu réaliser conjointement auprès de parents ou de conjoints. Et on a voulu dire que ce n'était pas facile, je crois que c'est peut-être la première chose, mais dire qu'il fallait le vivre avec espérance et avec beaucoup d'humilité parce que c'est vraiment un parcours enrichissant au quotidien. Voilà, donc moi je remercie ma famille, mes enfants, ma femme de m'avoir laissé le temps d'écrire tout ça. Et puis je vais laisser parler un peu Marina parce que... Alors, merci beaucoup pour ce prix, je ne m'y attendais pas du tout et je suis très touchée. C'est l'émotion, c'est normal. Vous pouvez applaudir Marina le rebond ? Alors moi j'ai assisté aux délibérations du jury. Ce que je voulais juste annoncer c'est que ce livre est le résultat de deux... Pardon. Vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. C'est le résultat de deux expériences vécues. C'est pour ça qu'on a mis aussi d'une autre dans ce livre, c'est l'histoire de personnes qui ont vécu comme aidant. Moi je l'ai appris que j'étais aidante en faisant des reportages aussi. Et ça a eu un déclic, j'ai dit mais en fait il y a différentes situations vécues. Chaque histoire est singulière mais dans le vécu, d'aidant, on vit tout la même chose. De savoir faire face au quotidien, tenir au quotidien, ne rien dire, de dire je suis capable, je suis capable, je suis capable jusqu'à s'épuiser. Alors qu'on pourrait demander quand même de l'aide autour et on a peur de déranger, on a peur de... Et c'est important de pouvoir ouvrir des portes. Ce livre a vocation vraiment de faire prendre conscience qu'il est important de créer des passerelles, d'en discuter autour de soi, d'en parler avec des gens, des pères qui connaissent cette situation pour pas forcément trouver la solution. Mais le partage d'expérience permet déjà de souffler un peu, de dire je ne suis pas toute seule, tout seule à vivre cette situation-là. Et que je... Je ne trouve pas mes mots mais en fait dans cette histoire, dans ce guide, on ne donne pas le mode d'emploi. Mais on essaye d'ouvrir les portes pour que tout le monde puisse prendre conscience de la richesse qu'ils portent en eux par rapport à la situation qu'ils vivent avec leurs proches. Et ils sont pas... On n'est pas seuls, quoi. Voilà. On est... C'est... Des aidants sont essentiels, en fait, dans cette société. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez raison, Marina Lebet et Jean-Russ. Merci pour ce bel ouvrage « Les aidants familieux pour l'Émile » publié aux éditions 8 First Éditions. Je vous invite... Juste un petit mot. Je suis très touchée de ce que vous dites et c'est ce que j'ai retrouvé. Enfin, ce que j'ai rencontré dans mes travaux. En fait, être aidant d'un proche, c'est quelque chose de naturel. C'est un élan qui est lié à l'affection, au dévouement, à la fidélité d'une histoire. Et puis qui vous emporte dans une aventure qui vous coupe un peu du monde parce que vous êtes obligés de faire face à des complications, à des difficultés et vous faites front, vous faites front jusqu'à ce que certains y perdent de leur santé, voire plus parce qu'il y a quelquefois des proches aidants qui disparaissent avant leurs aidés. Donc il est absolument important de rendre compte de cette situation et que l'ensemble de la société comprenne que vous, les aidants, nous, les aidants, bientôt, ou les aider, bientôt, eh bien vous avez un rôle éminent et c'est vraiment un rôle d'utilité sociale qu'on ne peut pas remplacer parce qu'il y a aussi de l'affection, mais il y a aussi une forme de professionnalisme. Et là, c'est un devoir de notre société de vous aider, d'ouvrir les portes, comme vous dites, de vous donner des accompagnements, de vous permettre de souffler pour justement pouvoir aller jusqu'au bout de votre mission d'aidant avec affection, comme vous souhaitez le faire. Bravo à vous tous, merci beaucoup. Je vous invite à faire une petite photo. Et c'est vrai que moi j'ai pu assister aux délibérations du jury et je peux vous dire que cet ouvrage a fait quasiment l'unanimité sous la présidence d'Axel Kahn qui a mentionné ces mots le jour de la délibération. Notre société s'effondre, il n'y a plus d'aidants et les aidants eux-mêmes doivent être aidés pour ne pas sombrer. Alors cet ouvrage leur vient en aide. Petite photo avec les deux lauréats, Marina Alroubet et Jean Ruch et Dominique Gillot. Merci beaucoup à vous tous. Merci. 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 Merci.